Salut tout le monde, c'est Lomi, on est parti pour une autre vidéo sur Black Desert, donc le patch note du 28 février. Donc voilà, pas mal de changements sympas sur ce patch note, les deux ans d'anniversaire de Black Desert. Donc forcément suite aux deux ans, ils ont voulu marquer le coup, ils nous ont fait pas mal d'events sympas, quelques modifications, ils sont venus du cash-up, donc je suis un peu moins fan pour le cash-up, j'avoue. Mais bref, donc on va y venir, les Absolute Skills, d'autres petits changements sympas, l'interface qui a été refaite. Donc on va y venir, on va commencer d'abord pour les events suite au deuxième anniversaire de Black Desert. Donc, pour ceux qui débutent, on aura des défis in-game qui ont été rajoutés. Donc voilà, là ce sera des défis en fonction des jours. Je vous mettrai ça à l'écran, ce sera un peu plus simple que vous l'expliquez. Je tiens quand même à préciser que ce sera pour ceux qui ont moins de 1440 minutes de jeu, donc pourquoi 1440 ? Bref, voilà, pas mal de trucs sympas, quelques full stack, des Black Stones, des slots d'inventaire, des lingots, des costumes temporaires, etc. Mais bref, c'est sympa. On aura un événement d'XP aussi, suite à ça. Donc pour le deuxième anniversaire, on aura du 1er mars, je crois, au 5 mars, ça sera 200% d'XP et 20% d'XP de compétences. Pour la semaine, ça sera du 6 mars au 9 mars, ça sera 100% d'XP en plus et 10% d'XP de compétences. Et pour le week-end, donc du 10 mars au 12 mars, ça sera 200% d'XP et 20% d'XP de compétences. On aura un feu d'artifice aussi disponible le 3 mars à 18h, donc à Edel, Vélia et Calphéon. Pour ceux qui n'avaient jamais vu l'effet d'artifice, c'est vraiment sympa, je vous conseille de le regarder. Ou même de filmer, ça peut être sympa pour des clips où... Mais vraiment, c'est vraiment super bien fait, quoi. Le feu d'artifice, si on zoome bien la caméra, ça paraît presque réel. Vraiment bien fait. Ensuite, on aura un event par rapport aux boîtes de Lavencia. Je ne sais pas si vous avez connu les Lavencia Box, les fameux Shiny Box de Lavencia. Dans lesquels on peut obtenir des trucs sympas comme des anneaux d'ogre, par exemple des Tungra, des Basilic, Crescent, bref. Des gros butins. Je vous mettrai l'event à l'écran. Ce que je vous conseille vraiment de faire pour ces boîtes, c'est de crafter les Lavencia Splendid Box. Parce qu'on en aura besoin pour crafter les Shinies, qui sont les plus intéressantes. Ça, c'est le plus rentable. Et avec les Splendid Box, on aura besoin des bacs d'argent de Lavencia et des perles, des anciennes perles. C'est surtout les anciennes perles qui vont nous bloquer. Vous verrez que c'est ça qu'on a le plus besoin. Donc voilà. Le dit modif aussi, les prix de l'AGV sont reset à chaque maintenance. On aura par exemple aussi tout ce qui est lié au craft, par exemple au craft de cuisine ou d'alchimie. On pourra cocher une petite case comme ça pour n'afficher que les recettes à prise. Ceux du plus, c'est vraiment du plus. C'est un peu comme l'interface. Pas mal de changements sympas, ils s'améliorent. Un nouveau système de notification aussi, vous voyez, comme ça, qui s'inscrivent. On aura aussi un pop-up. Voilà, suite à ça. Ils nous mettent le délai affiché après 15 minutes avec l'heure exacte. Ça, je trouve ça vraiment sympa parce qu'au final, avant, on avait les pop-ups qui s'affichaient, vous voyez, en bas de l'écran. Et s'il y avait un autre item qu'on voulait, qui était aussi affiché en même temps, enfin, juste après, l'autre était écrasé. Donc, on n'avait pas forcément l'heure de noter. On était obligé de lancer un chronomètre sur le téléphone ou des post-it sur le PC. Enfin, c'était un peu galère. Là, ils ont vraiment fait ça bien. Et même le pop-up, au final, ne reste pas en bas. Il s'affiche juste pendant quelques secondes et puis il rapparaît un peu comme une notification sur téléphone. Je trouve ça vraiment bien fait. Au niveau du Pearl Shop, quelques petits changements. Je vous l'avais dit, le Pearl Shop, je suis un peu moins fan. Ils nous ont racheté des choses. Bon, ça peut être sympa pour ceux qui ont un budget, le jeu vidéo, de la semaine ou pour le mois. Bon, voilà, faites-vous plaisir. C'est un bon jeu, Black Zert, il n'y a pas à chier. Mais bon, pour ceux qui ont un peu moins de budget, au final, ça creuse l'écart par rapport à ceux qui ont plus d'argent à mettre dans le jeu. Voilà, par exemple, encore 250 de poids et 24 euros. On n'a pas forcément 24 euros à mettre pour 250 de poids. Après, est-ce que c'est nécessaire ? Je pense que c'est surtout du confort. Quelques petites promos, voilà, on aura des coupons promos. 20%, 10%. Des items, voilà, comme ça. Bon, évidemment, c'est que 1 par famille. Bon, voilà, 20 perles au lieu de 200, ça peut être cool. Retirer un cristal et des petits motifs comme ça. Et ensuite, le changement qu'on attendait, enfin, qu'on attendait et que j'attendais, et à mon avis que je ne suis pas le seul, c'est des absolutes skills, voilà, des boosts. En gros, pour faire plus simple, ce sera des boosts de skills qui existent déjà en amulette. Enfin, en amulette en forme normale. Donc voilà, là, pour la sorcière, ce sera l'amulette, évidemment. Si vous êtes le warrior, ce sera votre épée. Enfin bref, je ne fais pas un dessin. Donc en gros, voilà. L'idéal, ce serait de prendre pour ceux qui n'ont pas prévu le coup, qui n'ont pas les points de compétences dispo. Moi, ça fait un moment que je vais farm et que je vous en parle. Donc je ne suis qu'à 1804, c'est long à monter. Mais voilà. Donc là, ce que je vais prendre, on va le faire en live ensemble, c'est de prendre un guide d'Armstrong. Hop, voilà. Qui nous permet de reset, en gros, les compétences. Passer le point de royalties. Ah, évidemment. On va remédier au problème tout de suite. Là, on a les points de royalties. Loyalties, et où le guide d'Armstrong. Tac, 2000. Oh, oh, alerte au gogol. Alerte au gogol, les enfants. 2000 royalties. Pour ceux qui sont 56 et qui n'ont pas encore fait la quête, il y en a une à... C'est au poste de garde ouest, au PNJ. Armstrong, voilà. Si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Donc voilà. Là, on a notre guide, on va pouvoir l'utiliser. Il est où ? Il est où ? Il est là. Voilà. Donc quelques skills, évidemment, à bouger. Des skills, forcément, qu'on utilise peut-être moins. Moi, notamment, en format vague, je n'utilise. Pas du tout l'explosion du shuriken. Je pose juste le shuriken pour gérer la grodée mob à plus haut niveau. Des skills peut-être moins intéressants qu'on va pouvoir retirer en forme normale. Moi, notamment, ce que je compte prendre, évidemment, c'est le cauchemar d'Apocalypse qu'on utilise beaucoup. Évidemment, il coûte beaucoup de points aussi. C'est combien ? C'est 48 points pour le cauchemar. Pour ceux qui me suivent en tant que sorcière. Voilà. Après, on aura pas mal de tests à faire. Vous voyez, des coups de pied ténébreux, des choses comme ça qu'on utilise, qui peuvent faire beaucoup plus mal. Je ne vais pas en parler plus que ça dans cette vidéo. Évidemment, on tape plus. Je ferai plutôt une vidéo dédiée à ça. Une nouvelle vidéo vraiment sur les Absolute Skills sur ma chaîne. Je vous laisserai essayer. Pas mal de skills en plus à apprendre. Les Dark Flame, etc. Des trucs vraiment sympas. Au niveau de l'interface aussi, du coup, pas mal de changements. Vous voyez ? Bon, voilà. Ça, c'était le mode qu'on avait avant. Bon, le système de notes qui, d'ailleurs, n'est pas trop mal. Ça, c'est quand même pratique. Directement intégré au jeu sans devoir passer par celui du PC. Bref. Donc, voilà. Là, en gros, ils ont fait pas mal de changements. On a un nouveau menu qui peut être ajouté. Ça, c'est comme vous voulez. Vous pouvez repasser à l'ancien en cliquant ici. Ou au nouveau en cliquant là. On peut le sélectionner de l'ouvrir à gauche ou à droite. Voilà, comme ça. C'est vraiment comme vous voulez. Concernant ce menu, par exemple, ils ont rendu ça plus intuitif pour ceux qui débutent. Bah, comme ça. Comme c'est affiché. Ou alors, en passant par l'ancien, même si vous allez dans les options. Ça reste quand même plus simplifié. Donc là, je trouve ça quand même pas plus mal pour les gens qui débutent, qui étaient un peu perdus. Parce que c'est vrai que c'était un peu du chinois, hein, l'écran d'option. Là, vraiment, pour performance, écran, son, jeu, interface. Mode graphisme élevé, graphisme moyen, graphisme basse. Ça parle quand même plus aux personnes que monter le gamma, etc. C'est un peu complexe, quoi. Là, vraiment, c'est plus simple. Seul petit hic, voilà, c'est ça. C'est quand on va dans les paramètres. Donc, par exemple, l'écran. Paf, bah là, tout n'est pas affiché, en fait. Il y a encore des bugs quand on a le jeu en français. Bref. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce patch note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, sur Facebook, en MPN Game. Il n'y a pas de soucis, je réponds à vos messages. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501